L'édito sport, bonjour Virginie Fulpin. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. I love this game, j'aime ce jeu, c'est le titre de l'autobiographie de Patrice Evra. Il aurait pu l'écrire en français tiens d'ailleurs. Vous savez, c'est sorti d'abord en Angleterre. Ah bah oui, c'est vrai qu'il vit là-bas, il a fait une grande partie de sa carrière là-bas. L'ancien footballeur, il parle de sa carrière donc, mais il aborde aussi des thèmes plus délicats. Notamment les agressions sexuelles dont il a été victime adolescent. Il parle aussi de l'homophobie dans le football. Ce qui apparaît en filigrane de ce livre, Virginie, c'est que le milieu du foot manque d'humanité. On peut gagner la Ligue des champions, soulever le trophée en souriant aux caméras et ne pas nager dans le bonheur. Patrice Evra raconte qu'en 2008, quand il a remporté ce trophée tant convoité avec Manchester United, il faisait juste semblant d'être heureux. Pas parce qu'il n'avait pas envie d'être sur le toit de l'Europe, mais parce qu'il s'était transformé en machine à gagner avec son club, à tel point que les notions de plaisir, de bonheur avaient quasiment disparu. Ça semble intéressant parce qu'à force de scruter frénétiquement comme on le fait les statistiques des joueurs, des équipes, on perd de vue l'essentiel, le jeu, l'humain aussi. Patrice Evra décrit l'univers du haut niveau comme un monde de bonhommes où les joueurs ne peuvent montrer aucune faiblesse, sous peine d'être raillés par le groupe, pleurer devant un film triste, tu rigoles ou quoi, ça ne se fait pas. Et lui-même qualifie la vie à l'intérieur des équipes de haut niveau comme empreinte de masculinité toxique. On ne peut pourtant pas soupçonner Patrice Evra d'être un dangereux féministe extrémiste. C'est pour ça que c'est intéressant qu'un ancien joueur, qu'on a vu bravage tout au long de sa carrière, fend de l'armure et nous parle aussi de l'envers du décor. Alors pendant sa carrière, il n'a jamais évoqué les agressions sexuelles qu'il a subies à l'adolescence, c'est aussi ce qu'il raconte dans ce livre. D'abord, ça peut prendre des années pour réaliser ce qu'on a subi, pour trouver la force d'en parler, et encore plus dans un milieu comme ce sport de haut niveau où on cherche d'abord à cacher ses faiblesses et ses blessures. On sait qu'il y a eu énormément de cas d'agressions sexuelles sur mineurs dans le sport, avec des personnes ayant autorité comme agresseurs. Évidemment, on ne peut que le remercier, l'ancien joueur aborde aussi le sujet de l'homophobie dans le football. On ne va pas se voiler la face, évidemment qu'elle existe. Il y a quelques jours encore, Josh Cavallo, vous savez l'Australien qui a fait son coming out, a été victime de violentes insultes homophobes lors d'un match de son équipe. Donc des insultes venues des tribunes, oui, mais ça n'est pas mieux de l'intérieur. Patrice Evra dit que révéler son homosexualité dans le vestiaire, c'est quasiment tirer un trait sur sa carrière. On en revient toujours à cette histoire de sport de bonhomme, sorte de caricature du football. Patrice Evra était peut-être celui qui cherchait la taupe à Naïsna, mais aujourd'hui il veut faire bouger les lignes et tant mieux. I love this game, oui. Mais il y a encore un petit peu de boulot. Mais c'est pour ça qu'il l'aime, parce qu'il veut qu'il s'améliore. Merci Virginie Fulpin, 7h23.